Bienvenue à la minute des chroniques de Laurent Gouton. Aujourd'hui, je vous parle de « Un été avec Homer », un livre de Sylvain Tesson. Vous n'avez jamais lu « L'Iliade et l'Odyssée », cette saga mythique de la culture grecque et européenne ? Qu'à cela ne tienne, Sylvain Tesson l'a lu pour vous et la raconte magnifiquement dans « Un été avec Homer ». « L'Iliade et l'Odyssée », c'est d'un côté l'histoire de la guerre de Troie et de l'autre, le long, très long retour d'Ulysse à Ithac, où l'attend Pénélope, tissant sa tapisserie le jour pour la défaire la nuit. D'abord la colère d'Achille, les batailles sanglantes, et puis le destin d'Ulysse, homme paradoxal qui aime l'aventure mais veut rentrer chez lui, curieux de toutes les créatures étranges qu'il rencontre en route, goûtant aux nymphes mais pleurant Pénélope. D'Ulysse, Sylvain Tesson dit « C'est toi, lecteur, c'est moi, c'est notre frère ». Et pour lui, ouvrir l'Iliade et l'Odyssée, il revient à lire un journal du monde, écrit une fois pour toutes. Avec enthousiasme et un style au charme fou, Sylvain Tesson raconte l'aspect universel, aventureux et sage de l'Iliade et l'Odyssée, tentant de percer les mystères de ces vers qui ont traversé le temps. En toile de fond, on retrouve la vision du monde attachante de l'auteur de « La panthère des neiges ». « Un été avec Homer » est à l'origine une série d'émissions diffusées pendant l'été sur France Inter, d'où sa forme, une succession de chapitres brefs et vivants, mêlant commentaires personnels, explications et citations d'Homère. Pour écrire « Un été avec Homer », Sylvain Tesson, le montagnard, a passé plusieurs mois sur une île des Cyclades. On sent le grand vent du large, elle est ressalée dans chacune de ses phrases et c'est terriblement bon. D'ailleurs, l'été d'après, Sylvain Tesson est reparti en Méditerranée sur les traces d'Ulysse, ce qui a donné un long film documentaire pour Arte intitulé « Dans le sillage d'Ulysse ». Cette chronique vous a été proposée par Isabelle Falconier. Les chroniques de Laurent Gouton sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada